Bonjour, je m'appelle Corinne Cosseron et je fais des jeûnes hydriques en France depuis des années et j'avais un rêve, c'était d'aller faire un jeûne chez Böhringer, à la clinique Böhringer à Überlingen en Allemagne sur le bord du lac de Constance. Alors pourquoi Böhringer ? Parce que c'est là que tout a commencé à part peut-être quelques études pendant la deuxième guerre mondiale en Russie, le jeûne thérapeutique a vraiment été développé en Allemagne à la clinique Böhringer et cette année en 2021 il fête les 100 ans de cette clinique. Donc j'avais toujours aimé aller me former auprès des fondateurs des disciplines, auprès des créateurs dans les endroits où les choses ont démarré et Böhringer c'est ça. Et je me demandais quelle est la différence entre un jeûne fait avec des naturopathes en France ou bien un jeûne dans cette clinique qui médicalise le jeûne puisque c'était un jeûne thérapeutique. Pour ceux qui n'y connaissent rien vous allez me dire jeûner c'est arrêter de manger, il n'y a peut-être pas besoin de faire beaucoup de chichi, on arrête de manger et on y est. Mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors moi les jeûnes que j'ai pratiqués tout au long de ma vie depuis quelques années maintenant ce sont des jeûnes dit des jeûnes hydriques c'est à dire des jeûnes où j'arrêtais complètement de manger où je me contentais de boire de l'eau je ne prenais même pas une tisane c'était un peu une version assez intégriste. Je vous mets sous cette vidéo le lien vers un journal de dix jours de jeûnes hydriques que j'ai fait il y a quelques années et qui raconte vraiment au jour le jour ce qui se passe. Là chez Böhringer c'est différent. Alors pour suivre un jeûne vraiment avec la clinique Böhringer il y a deux endroits. Un endroit en Allemagne au bord du lac de Constance à en Espagne à Marbella. Et très curieusement j'ai croisé des gens qui ont fait des jeûnes dans les deux endroits et qui retournent régulièrement plutôt à Böhringer parce qu'ils disent que c'est vraiment la Mecque quoi là que ça se passe que c'est beaucoup plus complet et que c'est pour ça qu'ils préfèrent être sous la pluie et dans le froid en Allemagne plutôt que dans une version plus allégée plus light peut-être plus festive à Böhringer en Espagne. Bon moi je suis allée donc en Allemagne. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez Böhringer c'est que ça n'est pas un lieu juste pour suivre un jeûne. En fait le but de la clinique n'est pas le jeûne. Le jeûne n'est pas le but, le jeûne est le point de départ d'un retour à la santé. En effet cet endroit est une clinique de jeûne ça c'est clair mais elle est surtout une clinique de médecine intégrative. Ça veut dire que vous avez n'importe quel bobo et vous allez là-bas peut-être vous jeûnerez, peut-être vous ne jeûnerez pas. De toute façon chez Huberlingen, chez Böhringer, absolument personne ne jeûne avant d'avoir vu le médecin, d'avoir fait un bilan sanguin absolument complet, d'avoir eu une consultation médicale qui pour moi durait 1h30, donc vraiment sérieuse. Et là on détermine si oui ou non vous êtes à ce moment-là de votre vie en capacité de jeûner ou pas. C'est-à-dire est-ce que le jeûne va être un plus pour vous ou peut-être va risquer de vous affaiblir si vous n'allez pas bien à ce moment-là. Bon 90 à 95% des gens peuvent jeûner, il n'y a vraiment pas de problème. Enfin parfois c'est des moments de vie où ce n'est pas le moment de jeûner et ça là-bas ils vont vous le dire. Et dans ce cas-là vous ferez une cure détox, vous ferez quand même des choses merveilleuses qui seront adaptées à votre état, à vous, à ce moment-là. Et le fait que ce ne soit pas systématique, ça c'est quand même très rassurant. Alors dire que c'est une clinique de médecine intégrative, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que votre jeûne va être fait donc encadré par des médecins, des infirmières, des nutritionnistes, des chefs cuisiniers. Parce que oui on mange chez Boehr, c'est ça qui est assez curieux, c'est un jeûne où on mange. Je vous raconterai après ce qu'on y fait. Mais vous allez avoir donc aussi toutes les disciplines de la médecine intégrative. Ensuite la clinique est accolée à une clinique de médecine conventionnelle. Donc si jamais vous avez besoin d'un IRM, ce qui a été le cas pour une de mes amies, on vous envoie à la clinique juste à côté et vous faites votre IRM. Et vous avez en plus un guide de 150 pages avec toutes les thérapies complémentaires dont vous puissiez rêver, tout ce que vous avez imaginé y est et ce dont vous ne connaissez même pas l'existence y est aussi. Donc vous pourriez facilement vous perdre. Mais évidemment le rôle du médecin va aussi être de vous proposer certaines thérapies. Vous pourrez aussi dire moi j'ai envie de faire ci et ça. Il vous dira peut-être ben non, c'est pas forcément adapté pour vous en ce moment ici. Je propose plutôt ça pour telle et telle raison. Donc en fait vous n'êtes pas lâché dans le guide de 150 pages. On vous aide, on vous explique largement quoi choisir, à quel rythme le faire, quand, etc. Alors chez Boringer, donc je disais on mange, c'est quand même une blague, on jeûne. Mais le jeûne n'est pas un jeûne hydrique. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas comme moi je faisais de boire que de l'eau et puis basta. Et on attend que ce soit fini et on remange derrière. Là, à aucun moment on est en jeûne hydrique. Je pense qu'ils ne le proposent même pas. En fait, le matin vers 10h, vous allez avoir une tisane. Ensuite, à l'heure du déjeuner, vous aurez soit un bouillon, soit si vous le préférez et si vous le supportez, un jus de fruits fraîchement pressé. Ensuite, dans l'après-midi, vous aurez une deuxième tisane. Et le soir, à l'heure du dîner, vous aurez encore un bouillon. Alors les bouillons, ils sont clairs et transparents quand même. Il faut être clair. Toute l'histoire ne doit pas atteindre son calorie, je pense, dans la journée. Donc c'est quand même un jeûne. C'est plus qu'une diète. C'est plus qu'une détox. C'est un jeûne liquide dans lequel vous avez deux tisanes. Donc ça, ça doit quand même être à peu près autour de zéro calorie. Et deux bouillons clairs. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à un jeûne hydrique ? Puisque je ne peux comparer qu'avec ce que j'ai fait. D'abord, je tiens à signaler que les jus de fruits frais sont absolument délicieux. Et que les bouillons sont renversants. Mais vraiment incroyablement bons. Et donc, on a du goût dans la bouche. Et on a du goût et on a du chaud. Et ça, c'est extrêmement, surtout en hiver, là au fond de l'Allemagne, c'est extrêmement réconfortant d'avoir du goût, d'avoir des horaires respectés. Et d'avoir donc cette sensation de quand même mettre des choses dans son corps. Il y a du pour et il y a du contre pour moi. Le contre, je vais le dire tout de suite, c'est que très honnêtement, avec seulement un jeûne hydrique où je ne buvais que de l'eau, je n'avais absolument pas faim du tout. Je pouvais passer dix jours à boire de l'eau. Je n'avais pas du tout, du tout faim. Parce que mon organisme était passé en mode, je brûle les graisses. Et par conséquent, il ne cherchait plus d'alimentation dans mon tube digestif. Donc, je n'avais plus faim du tout. Là, j'ai eu faim. J'ai eu un peu faim par moment. Il y a des moments où je commençais à regarder ma montre en attendant l'heure du bouillon. Et le bouillon rassasiait la faim. Ça, c'est assez incroyable. Mais par contre, en même temps, mon corps avait encore l'impression qu'il mangeait. Donc, je pense qu'il n'était pas entièrement passé en mode, je me nourris dans la graisse. Et par conséquent, il attendait encore des aliments. Et j'avais davantage faim. Ça, c'est clair. À part ça, à part cet inconvénient-là, et là-bas, comme de toute façon, vous ne pouvez pas manger, vous êtes dans la clinique, vous n'allez pas sortir, vous achetez un pain au chocolat. Donc, de toute façon, vous tenez et vous êtes content qu'il y ait de l'encadrement, etc. pour tenir. À part cela, je trouve, maintenant que j'ai vécu les deux, que c'est un milliard de fois mieux d'avoir des jus de fruits frais et des bouillons de légumes frais aussi. Parce que ça permet de continuer à avoir des nutriments, des vitamines, des sels minéraux. Et franchement, je ne me suis jamais sentie affaiblie ou dénutrie là-bas. En plus, comme vous avez cette visite médicale au début et une analyse, un bilan fait par prise de sang absolument complet, où on vous mesure absolument tout, s'il vous manque quoi que ce soit, le médecin vous prescrit des compléments alimentaires pendant le jeûne. En France, c'est assez inhabituel de prendre des compléments alimentaires pendant le jeûne. Ils sont prescrits éventuellement après le jeûne par le naturopathe. Donc, ce n'est pas pareil quand même. Les endroits où je suis allée en France, c'était vraiment des jeûnes, je ne dirais pas intégristes, mais purs et durs. À savoir, on ne boit que de l'eau, on ne boit même pas une tisane parce que ça va peut-être nous donner envie de manger. Et on ne prend pas de médicaments en dehors de ceux qui sont évidemment vitaux et indispensables. Il n'y a pas question non plus de vous rendre malade. Mais un complément alimentaire, on le suggère plutôt après le jeûne que pendant. Moi, je trouve ça bien mieux de maintenir l'apport en sels minéraux et en vitamines tout au long du jeûne et de le poursuivre après. Et franchement, j'ai senti la différence. J'ai vraiment senti la différence. Je ne me suis pas du tout sentie affaiblie, dénutrie. J'étais de plus en plus en forme, au contraire. Parce qu'à partir du moment où vous n'absorbez quasiment plus que les vitamines et les sels minéraux de vos bouillons, de vos jus de fruits et de vos compléments alimentaires, vous êtes au top. Vous n'avez plus de fatigue digestive. Vous allez vraiment incroyablement bien. Donc, ça, c'est la grande différence chez Boringer. Je dirais que le gros plus de Boringer, c'est cet encadrement médical. L'encadrement médical, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voyez un médecin quand vous arrivez longuement. Vous arrivez, vous avez une prise de sang complète. On n'avait jamais mesuré autant de paramètres. On regarde comment fonctionne votre foie, comment fonctionne, où vous en êtes avec le sucre, le gras, absolument avec tout. La tension, tout, tout, tout était mesuré. Vous pouvez parler de tous vos bobos, de tout ce que vous avez eu avant, de vos opérations, de vos craintes, de vos doutes. Voilà. Et c'est seulement à l'issue de cette visite médicale absolument complète. Moi, je n'en ai jamais comme ça dans la vie de tous les jours. que le médecin décide si oui ou non vous allez pouvoir jeûner et combien de temps et de quelle manière. Donc là, vous êtes déjà encadré. Ensuite, vous allez voir le médecin deux fois par semaine où vous resterez là-bas. Alors, on ne reste pas moins de deux semaines pour jeûner, mais il y en a qui restent trois, quatre, cinq semaines. En général, c'est entre deux et quatre semaines. Donc là, vous verrez le médecin deux fois par semaine. Vous voyez l'infirmière absolument tous les matins. Vous commencez votre journée avec l'infirmière individuellement. Vous lui parlez de vous, de tout ce que vous voulez. Elle vous mesure évidemment le poids, la température, la tension. Elle vous demande comment ça va. Et là, s'il le faut, vous allez peut-être avoir un lavement de prescrit dans la journée ou encore une purge ou une visite chez le médecin en fonction de ce qui se passe chez l'infirmière. L'infirmière, ensuite, vous allez la voir plein de fois dans la journée. C'est elle qui vous fait votre enveloppement hépatique à l'heure du déjeuner, pendant le temps de repos. Ce qui est vraiment quelque chose d'unique aussi chez Boringer, ça. Et puis, elle va venir voir si vous avez vos médicaments, ce que vous avez à prendre, vos compléments alimentaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous la reverrez. Et ça, c'est du 24 heures sur 24. Vous avez une crise d'angoisse au milieu de la nuit, vous grelottez, vous avez besoin d'une bouillotte d'eau chaude. Vous appelez l'infirmière, même à deux heures du matin, elle est là. Ça, c'est assez incroyable. C'est du 24 heures sur 24. Vous êtes dans une sécurité totale. Moi, j'avoue que lors de mon tout premier jeûne, et même par moment, quand j'avais mal au foie, ou je croyais avoir mal au foie, parce qu'en fait, ce n'était pas le foie, c'était la vésicule biliaire, il arrive que la vésicule biliaire trinque pendant un jeûne. Ça a été mon cas, ça n'a pas été détecté. Je me suis retrouvée avec une opération en urgence après un jeûne pour me faire enlever la vésicule biliaire, qui était bourrée de calcul. C'est rare, mais ça arrive. Je pense que chez Boringer, avec les enveloppements hépatiques et les visites médicales quotidiennes, j'aurais pu épargner ma vésicule biliaire. Donc, vous êtes vraiment dans une sécurité totale. Je n'ai jamais ressenti cette sécurité-là ailleurs. Vous vous dites que vraiment, il ne va rien vous arriver. Puis si vous devez remanger, il y a un chef cuisinier quasi 4 étoiles dans la cuisine, et vous recommencerez à manger. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à la fin du jeûne, puisque ce qui est aussi très unique chez Boringer et de très bien, c'est que vous terminez votre descente alimentaire là-bas, et vous reprenez votre reprise alimentaire là-bas. Moi, j'ai pris trois jours de reprise alimentaire, parce que c'était important pour moi, parce que j'ai des troubles digestifs et que je voulais les régler, parce que je voulais apprendre à manger différemment. Et donc, j'ai eu trois jours complets de reprise alimentaire chez Boringer, avec la nutritionniste, même pas à chaque repas, mais à chaque plat, qui venait me voir plat après plat, pour voir comment j'avais digéré ou pas digéré, comment ça se passait, s'il fallait changer, s'il fallait modifier. Et elle modifiait en cours de route au milieu du repas. Il est arrivé qu'elle renvoie le plat suivant et qu'elle fasse revenir avec autre chose. Donc, c'est ça aussi, Boringer, quoi. Et donc, là, je dois dire que je suis revenue, je suis en pleine forme. Je suis revenue depuis une semaine maintenant. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que jusqu'à présent, quand je faisais des jeûnes, eh bien, quand j'arrêtais de jeûner, forcément, je reprenais du poids. Ça me paraissait assez normal. J'arrête de manger, je perds du poids, je remange, je reprends du poids. Or, là-bas, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, ben voilà, alors, il faut voir aussi un truc, c'est que les gens viennent tout le temps faire des jeûnes. Les gens font un jeûne tous les six mois ou tous les ans. Quand vraiment, ils traînent, c'est tous les deux ans, quoi. Donc, j'ai vu une femme là-bas qui a l'habitude de faire des jeûnes de trois semaines chez Boringer et qui m'a dit la dernière fois, j'ai fait mon jeûne de trois semaines et j'ai convenablement fait la reprise alimentaire pendant les quatre semaines qui ont suivi chez moi et j'ai perdu autant de poids pendant ma reprise alimentaire que pendant le jeûne. Et en tout, donc, avec trois semaines de jeûne et quatre semaines de reprise alimentaire, elle a perdu 17 kilos qu'elle n'a pas repris ensuite. Donc, alors ça, ça a été une révolution pour moi. C'est que je me suis dit, ah bon, on peut finir un jeûne et ne pas reprendre le poids perdu ? Ah bon, on peut continuer à perdre du poids après pendant la reprise alimentaire ? Eh bien, du coup, c'est le fait d'avoir changé mes croyances a changé le résultat de l'expérience. C'est la première fois que je ne reprends pas un gramme en rentrant d'un jeûne et que je continue à perdre du poids. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que moi, je suis quand même un ventre. J'aime beaucoup manger. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Il y a Thanksgiving à la fin de la semaine. Donc, je pense que ça va pas durer très longtemps. Mais enfin, bon, j'ai entendu ça. Vous pouvez l'entendre aussi. On peut ne pas reprendre le poids à la fin d'un jeûne. On peut continuer la reprise alimentaire très, très en douceur, petit pas par petit pas et continuer à perdre du poids et être surtout en pleine santé, en pleine forme. Moi, ce qui m'attire le plus, là, c'est qu'au niveau digestif, je n'ai plus de problème en ce moment et je n'ai pas envie d'en avoir. Et donc, par conséquent, j'ai envie de rester collée à quelque chose de raisonnable. Alors, je dirais que, vraiment, en conclusion, faire un jeûne chez Boringer, ce n'est pas un but, c'est un point de départ. C'est le commencement. C'est l'occasion de faire un bilan de santé absolument profond et complet. C'est l'occasion de mettre au sens figuré et propre du terme le nez dans son caca, de voir tout ce qu'on fait de peut-être pas approprié à notre bonne santé et de le rectifier. Et on sait que là-bas, on sera rectifié par une armée entière de thérapeutes, de médecins, de psys, de coachs, de nutritionnistes, de physiothérapeutes, de masseurs, de ce qu'on veut. Mais en tout cas, on n'est pas tout seul. On sera complètement aidé et vraiment guidé pour comprendre quoi changer. Et nous pouvons tous changer et rectifier le tir. Donc, en fait, quand vous repartez de là-bas, vous repartez en pleine forme et en pleine santé. Et ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment le début d'un retour à la santé. Alors, est-ce qu'on peut quand même faire des jeûnes simplement avec des naturopathes en France ? Je dirais, tant que vous êtes en bonne santé, oui. Vous pouvez même jeûner tout seul à la maison avec un bon bouquin. Tant qu'on est en bonne santé, le jeûne est quelque chose de naturel. Des petits repos digestifs, on ne peut plus sain. Maintenant, on n'est pas sûr d'être en bonne santé. Knock disait, toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Donc, vous vous sentez en bonne santé. Est-ce que vous l'êtes vraiment ? Moi, je ne savais pas que ma vésicule biliaire était en train de trinquer un maximum en faisant ce jeûne. Je l'ai perdue dans l'histoire quand même et je ne le savais pas. Donc, c'est quand même plus sécure d'aller le faire avec un encadrement médical et un encadrement médical de ce niveau-là. C'est-à-dire où vous pouvez voir le médecin tous les jours si besoin et vous voyez l'infirmière toute la journée si vous en avez besoin. C'est-à-dire un vrai encadrement médical. Ce n'est pas un truc symbolique où vous voyez le médecin avant et où vous allez voir l'infirmière 10 minutes le matin, point barre, après elle s'en va. Mais si vraiment vous êtes accompagné, tout le monde pratiquement peut jeûner. 95% des gens peuvent jeûner. C'est un truc naturel, le jeûne. Ce n'est plus naturel de jeûner que d'aller manger chez McDo. Il faut être très clair. Donc, le jeûne, c'est moins toxique que la journée alimentaire de beaucoup de gens. C'est beaucoup plus simple de jeûner. Donc, ce n'est pas un truc qui rend malade, le jeûne. Mais si on est malade et qu'on ne le sait pas, ça peut parfois ne pas faire bon ménage. Donc, je pense qu'à peu près tout le monde peut faire une semaine de jeûne avec un naturopathe en France. Il n'y a pas de risque, quoi. Sauf s'il y a un problème de santé. Et là, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et être capable de dire je veux voir un médecin. Si jamais il n'y en a pas sur place. Là, ça ne va pas comme j'ai envie. Je veux voir un médecin. Tant pis si c'est pour rien. Si c'est juste parce que c'est une crise d'angoisse, tant pis. Ça fait partie du job. Mais voilà. Par contre, si vous êtes malade, la question ne se pose pas. Vous allez dans une clinique. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Sachant qu'ils soignent à peu près. Enfin, ils soignent, non. Ils accueillent des patients d'à peu près toutes les pathologies. Je suis Wohringer. Il n'y a pas de limite, je crois, au nombre de pathologies qu'ils accueillent. Et qu'en plus, vous n'êtes pas obligés de jeûner. Et même quand vous êtes là-bas. S'il le faut, vous ferez juste une détox alimentaire. Ce qui fait quand même aussi du bien. Voilà. Donc, ce qui est génial quand on va là-bas, c'est qu'on repart avec vraiment des bases. On sait comment on va. On sait ce qu'on a besoin de faire pour soi. Et tout ça, c'est absolument génial. Allez, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Alors, je vais laisser derrière ce petit témoignage que je viens de vous donner. D'autres témoignages que j'ai enregistrés pendant que j'étais là-bas. Le premier jour, au milieu et à la fin. Donc, vous verrez un peu le jus. Et à la fin, je vous mettrai peut-être quelques images, quelques photos d'ambiance de là-bas. Et bien voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là. Et bravo à vous si vous êtes dans une réflexion sur le jeûne et si vous avez envie de jeûner. Parce que c'est vraiment une technique de soin, de santé, de retour à soi absolument merveilleuse. Je vous souhaite le meilleur. Et j'espère vous retrouver soit à l'école des méditations, soit à l'école internationale du rire. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir. Eh bien, c'est mon premier jour de jeûne chez Boringer, dans la clinique allemande, qui a tout inventé au niveau du jeûne thérapeutique et qui célèbre cette année ses 100 ans d'études du jeûne. Donc voilà, j'ai démarré ce matin. J'arrive là avec cette vue superbe sur le lac de Constance. J'ai choisi de le faire en hiver, en Allemagne. On peut le faire aussi en été, en Espagne, en allant à Marbella. Mais je voulais vraiment être là où tout s'est passé et voir les différences qu'il y a entre un jeûne en France, généralement avec des naturopathes, et un jeûne dans une clinique avec des médecins et un encadrement autre. C'est vraiment une expérience. Et je vais rester ici deux semaines. Et je vous raconterai. J'ai attendu d'être à la moitié de mon jeûne chez Boringer. Ça fait une semaine que je jeûne. Pour pouvoir faire un petit bilan et vous dire les différences qu'il y a avec un jeûne en France. Donc ça n'a clairement rien à voir. Je pense que Boringer est vraiment un endroit tout à fait unique au monde, qui, à la fois, tient de l'hôtel 4 étoiles et de la clinique privée de grand luxe. Mais surtout, vous venez chez Boringer que si vous en avez les moyens, ça va vous coûter 4 à 6 fois plus cher que de faire un jeûne en France. Pourquoi ? Parce que déjà, vous ne venez pas pour une semaine à Boringer. En une semaine, vous ne jeûnez pas. Vous faites simplement une détox. Pour pouvoir jeûner à Boringer, vous venez au moins deux semaines. Il y a des séjours un peu plus courts, 10 jours, 12 jours. C'est ce que j'avais choisi et j'ai rallongé. Parce qu'il faut vraiment les 14 jours. Si vous êtes malade, si vous venez pour vous soigner de maladie, alors il faut vraiment les 21 jours de la cure originale d'Auto Boringer. Voir 28 jours ou plus. Mais quand c'est en bonne santé, juste pour faire une détox annuelle et aller bien, deux semaines, c'est idéal. Donc ça vous coûte cher aussi parce que c'est loin. Donc il faut prendre l'avion et venir là. Et c'est hyper mal fichu. Vous voyez là, je suis au bord du lac de Constance. Je n'ai pas encore trouvé un chemin pour être plus près. C'est vraiment la riviera de l'Allemagne. Et c'est chic et compliqué à atteindre. Et puis ça vous coûtera cher aussi parce qu'une fois que vous aurez payé tout ça, et bien vous payerez encore plein de soins sur place et c'est tout l'intérêt d'être là. Parce que Boringer n'est pas simplement un centre de jeûne. C'est vraiment une clinique de médecine intégrative. Et ça c'est génial et grandiose. Si vous avez n'importe quel bobo, vous allez pouvoir le soigner là. Avant de démarrer votre jeûne et d'avoir le droit de démarrer un jeûne, vous avez une visite médicale et ensuite vous en avez deux par semaine. Vous avez un bilan sanguin et vous faites le point tous les matins avec l'infirmière, aussi bien pour la tension que pour tout le reste. Donc vous êtes surveillé comme du lait sur le feu. Et le moindre petit bobo, gargouillis, constipation, quoi que ce soit qui puisse vous arriver, est scruté et surtout réparé, aidé et soutenu. Et ça c'est absolument unique. Je veux dire, c'est pas du tout comme ça en France, loin de là. Donc ça c'est très très rassurant. Et du coup, moi j'étais venue juste pour faire une détox. Honnêtement, j'ai accompagné des amis qui viennent depuis toujours ici. Et je me suis retrouvée en train de faire vraiment un bilan de santé et de soigner des choses en ce moment qui n'étaient pas. Donc voilà. Pour le reste, après vous retrouvez tout ce qu'on trouve dans un jeûne, c'est-à-dire la détox physique évidemment, la détox mentale, la détox émotionnelle. Et pour ça, vous êtes incroyablement aidé à Wohringer puisque vous avez 150 pages de propositions qui vous sont faites dans tous les domaines. Vous pouvez faire des massages européens, des massages du monde entier. Vous avez des ostéopathes, des kinés, des physiothérapeutes. Moi, je vais faire des thérapies incroyables, myotatiques, des trucs louches. Je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà. Et le médecin vous aide à voir ce qui est approprié pour vous, pour que vous ne fassiez pas tout et n'importe quoi. Évidemment, il y a des consultations du nutritionniste, de psychologue, de coach, d'absolument tout. Vous pouvez aussi avoir accès à l'art. Il y a des ateliers de peinture. Hier soir, il y avait un concert de jazz. Il y a des conférences. D'ailleurs, j'ai l'honneur d'en faire une cette semaine sur la rigologie. Je suis très fière. Mais voilà. Donc, c'est un monde anti-Buringer. Et si on a l'occasion, une fois dans sa vie, de venir, ça vaut vraiment le coup. Et le jeûne, en tant que jeûne, c'est toujours aussi génial. Là, je suis à une semaine. Eh bien, c'est comme d'habitude. Je n'ai plus de douleur nulle part. Je redore extraordinairement. Je n'ai plus d'inflammation. Je dégonfle. Voilà. Je ne parle pas du fait de perdre du poids, parce que c'est quand même malin. On sait que quand on jeûne, on ne mange pas, donc on perd du poids. Et quand on arrête de jeûner, on remange, donc on reprend le poids qu'on a perdu. Mais l'idéal, c'est de le reprendre en 6 mois plutôt que de le reprendre en 15 jours. Voilà. Je continuerai à vous raconter des choses, mais c'est absolument extraordinaire cet endroit. Je viens d'enfiler l'uniforme de chez Boringer, le peignoir. Tout le monde se balade en peignoir tout le temps pour aller voir l'infirmière, pour aller voir le médecin, pour aller à la piscine, pour aller se faire masser. On dégonfle tous en peignoir. Fin de séjour chez Boringer, eh bien, c'est parfait. Moi, je repars en pleine forme, réparée au niveau santé, reposée, allégée, avec des projets pour faire perdurer ces bons effets. Donc, c'est formidable. N'hésitez pas à venir. Je vous laisse en dessous. Merci de comprendre cela et bonne santé à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...